... Vous avez vraiment pensé qu'il y aurait des jumpscares dans cette vidéo ? Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Conjuring 2, le cas Enfield réalisé par James Wan. L'histoire nous sommes à Enfield en Angleterre, la famille Dodgson vit une petite vie bien tranquille, la mère et ses 4 enfants. Mais du jour au lendemain la vie va basculer lorsque Janet, l'une des jeunes filles, va commencer à voir des phénomènes paradormaux et étranges se passer autour d'elle. Dire que ce film était attendu serait extrêmement réducteur, parce que Conjuring 1 fut un carton planétaire. Un milliard de dollars de recettes, ça ne s'est quasiment jamais vu pour un film de genre et surtout un film d'horreur de ce niveau là. C'était totalement mérité, James Wan offrant une oeuvre qui était ultra ambitieuse et qui arrivait en même temps à renouer avec l'essence même du cinéma horrifique américain et en même temps à s'accaparer purement des codes novateurs dans le genre. Conjuring 2, c'est la même chose, c'est du même niveau, c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi imposant et ça en fout plein la gueule au spectateur tant le film est démentiel en matière d'horreur. On est dedans du début jusqu'à la fin, on est happé par l'histoire, on est happé par les personnages, on est happé par l'intrigue, la manière avec laquelle il est tourné est juste divine. Tout le film est un monstre de justesse et de maestria horrifique moderne. Le scénario, donc signé toujours par Carey et Chad Hayes, avec l'aide cette fois de James Wan et de David Leslie Johnson, extrêmement intelligent ce scénario parce qu'il est très très bien réparti. Pour un film d'horreur, faire un scénario de 2h12, il n'y en a quasiment plus. Il y avait une époque où ça se faisait, il y a un grand film d'horreur qui fait 2h12 qui se nomme L'Exorciste de William Fredkin, mais depuis, on a rarement vu des films d'horreur aussi denses au niveau de la longueur et au niveau de la forme du scénario. C'est super intelligent parce que résultat, ça crée une vraie connexion entre le spectateur et les événements qui se passent à l'écran. Donc on est totalement happé dedans et on est du début à la fin avec ces personnages et on ne sort pas de l'histoire parce qu'il y a cette inventivité et cette création narrative et dramatique qui jalonnent tout le long métrage. Au-delà de ça, ce qui est très intelligent, c'est de placer le contexte dans une famille où il n'y a pas de père et ça va amener tout un tas de réflexions et de questionnements qui sont dans la deuxième partie du film extrêmement présents. Pour faire simple, le film est divisé en deux, trois grandes parties, disons. Une première partie qui est l'exposition de la famille, une deuxième partie qui est l'apparition des événements et l'arrivée des Warrens et une troisième partie qui est la résolution. Cet équilibre dramatique et narratif est extrêmement bien fait parce qu'en résultat, il permet au spectateur de tout de suite s'immerger dans le récit et de tout de suite comprendre ses personnages, de tout de suite savoir ce qui se passe et de se poser les bonnes questions au bon moment parce qu'il y a tout un jeu de manipulation qui est fait par James Wan et ses trois autres scénaristes tout au long du film et à des moments, c'est super bien foutu parce qu'on en vient à vraiment douter et arriver à nous faire douter à ce stade-là, c'est d'une intelligence folle. Et Wan maîtrise totalement ça et avec l'aide des frères Hayes et de Leslie Johnson, ça fonctionne à merveille du début à la fin. C'est magnifiquement intelligent et le personnage de Janet est super bien construit, il y a toute une profondeur autour d'elle et forcément, il y a un hommage qui est tout de suite fait à l'exorciste au travers de ce personnage-là et tout au long du film, il est bien tenu. Au niveau de la mise en scène, c'est un monstre James Wan. Il sait tout maîtriser en matière d'horreur, que ce soit le viscéral, que ce soit le glauque, que ce soit le traumatique, que ce soit sur la longueur, que ce soit sur l'instant, que ce soit au travers d'un mouvement de caméra, que ce soit au travers d'un retournement de situation, que ce soit au travers d'un montage, que ce soit... Il maîtrise toutes les formes d'horreur, ce qui fait que du début à la fin du film, on est accroché à notre fauteuil parce qu'on ne sait jamais d'où l'horreur va surgir. Wan maîtrise toutes les facettes du cinéma d'horreur possible. C'est traumatisant un réalisateur qui arrive à maîtriser ça avec autant de justesse. Il y a des effets de mise en scène qui sont monstrueux tout au long du film. Il y a des plans-séquences qui traversent la maison pour nous présenter les personnages des Johnson quand on arrive dans leur baraque. Il y a une manière de construire le mouvement dans ce long-métrage qui est tout le temps en avant. Enfin, c'est monstrueux. Il y a des plans qui sont démentiels. Il y a une utilisation de la courte focale qui se sert de la courte focale pour construire un angle qui va être déformé, mais pas uniquement, qui sert aussi à greffer des éléments dans ce plan déformé qui permettent d'avoir un large cadre et d'avoir une peur qui va germer de l'intérieur du cadre. Ce qui est super intelligent aussi, c'est que Wan utilise la profondeur du cadre pour créer des cadres dans le cadre. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, il y a plusieurs éléments qui se détachent de l'image. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, à un moment, il va y avoir le jeune Bobby qui va descendre dans la cuisine pour chercher un verre d'eau. et il a une petite fenêtre dans la cuisine juste au-dessus du lavabo. Et en bas, il y a une autre fenêtre dans le cadre. Et on a les jetons parce qu'on se dit, punaise, cette fenêtre, elle est vide. Elle est dans le champ. Cette fenêtre, elle est vide, elle est dans le champ. Il peut y avoir quelque chose qui va sortir de cette fenêtre. Cette fenêtre est vide et elle est dans le champ. Il y a plein d'idées comme ça tout au long du film et c'est super intelligent. Et puis l'utilisation de la musique de Joseph Pichara est encore une fois divine. Elle est superbe, elle est prenante, elle est traumatisante cette musique. Écoutez toute seule, ça fout les boules tellement elle est bien foutue cette musique. Et voilà, il y a tout un tas d'effets de mise en scène. C'est dingue, c'est dingue la manière avec laquelle Wan met en scène le cinéma d'horreur. Il n'y a personne qui arrive à l'égaler aujourd'hui. Si, peut-être David Robert Mitchell avec It Follows, mais très franchement, sinon il n'y a personne qui arrive à l'égaler dans son rang horrifique. Il est juste fou se metter en scène. Le casting est vraiment, vraiment très bon. Frances O'Connor qui joue la mère de famille est vraiment, vraiment bien. Et au niveau des enfants, on a des têtes dans ce film. Au niveau des gamins. Madison Wolfe qui joue Janet. Qu'est-ce qu'elle fout les jetons cette fille. Elle joue super bien, mais qu'est-ce qu'elle fout les jetons. Simon McBurney aussi qui est vraiment très bon. Petit retour de Franca Potente devant la caméra. Dans un petit rôle secondaire, mais elle passe plutôt bien. Et puis après, Vera Farmiga et Patrick Wilson. Ils sont monstrueux ces deux acteurs. Du début à la fin du film, ils emmènent quasiment tout le long métrage. Ils sont dingues et ils en imposent devant la caméra dès les premières secondes. Et il y a des scènes très intimes qui sont entrainées dans le film. Qui sont réussies parce qu'ils sont là. Et parce que, résultat, ils en imposent. Et parce que leur interprétation a vraiment de la gueule. Donc voilà. Conjuring 2, le Kinefield. Foncez le voir. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous allez être traumatisé. Ouais. Vous n'allez pas dormir pendant 4 jours. Vous allez avoir la petite veilleuse qui va être branchée en bas de votre lit. Vous allez regarder votre monde tout le temps. Vous allez flipper dès qu'il va y avoir un endroit dans votre chambre. Ok. Mais c'est un très 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 grand film d'horreur. Maîtrisé du début à la fin par un James Wan totalement en forme. Qui impose une suite qui est à l'égal quasiment du premier. Et qui va devenir une des très grandes suites du cinéma d'horreur. Donc voilà. Conjuring 2, le Kinefield de James Wan. Foncez le voir en salle. C'est une tuerie. C'est monstrueux ce film. A plus. Sous-titrage ST' 501